Je pense que le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, après son échec aux élections du Conseil économique et social, s'est regroupé avec quelques gens pour former un groupe qu'on appelle C8. C8, ils se disent que c'est la coalition des huit branches. On ne refuse pas. Nous, nous sommes contre ça. Parce qu'un président d'une Confédération nationale ne peut jamais prétendre être dans un autre groupe donné. Donc là, il y a une inquiétude qui se posait déjà. Quand à deux semaines de la fin du mandat de la Confédération, ils nous ont fait sortir un mémo des élections. Et le mémo, nous avons constaté que le mémo ne respectait pas les tests de la Confédération. Nous avons, par cela, nous avons organisé un sit-in où les départements se sont fait présenter massivement. Nous avons fait un sit-in à la Confédération, devant la Confédération nationale des artisans du Bénin. Et, après ce sit-in, je passe de tout le groupe où nous nous sommes retrouvés au CPA pour installer un comité de crise. Le comité de crise était là quand notre ministère de tutelle nous a invités pour nous amener à un consensus des deux camps. Ceci étant, la séance était prévue le même jour, à 17h, à la Confédération nationale des artisans. Nous, on était là à 17h, mais l'autre cas est venu à 18h15. On a commencé par en discuter des points sur lesquels le ministère nous a dit d'aller nous attendre. Sur le propre point qui concernait les 90 000 à payer, finalement, les deux parties, nous avons entendu que chaque association doit payer, va maintenant payer 30 000 francs. Les 30 000 francs, l'autre cas, le président de la Confédération et les membres du comité national de gestion ont demandé que chaque association qui fait les 30 000, doit fournir un engagement, qu'il doit encore 60 000, ce que nous avons confessé, nous avons refusé. Au finish, les deux camps, nous nous avons entendu sur les 30 000, mais nous ne sommes pas entendus sur un probable engagement établi par les associations. Sur le deuxième point, l'ensemble, nous nous sommes entendus sur l'acte 26, qui est élu pour un mandat de trois ans, une seule fois le renouvelable. Maintenant, ensuite, le troisième point, ils ont proposé, ils ont proposé 48 heures, nous avons proposé un mois, mais de discussion, en discussion, quand nous avons constaté qu'ils veulent se lever, qu'ils vont, qu'ils veulent embrouiller la séance, on était obligé d'accepter les 10 semaines pour que l'administration ne puisse pas dire qu'ils nous ont envoyé pour chercher le consensus. C'est bon, on n'en a pas pu. Et nous avons essayé d'accepter les 10 semaines. Il lui-même, il a pris son décrit sur les réseaux. Il a pris des décrits que l'élection a reporté pour une semaine avant de reprendre. Nous avons écrit encore au ministère de l'Intérieur que malgré le report, l'entente que nous avons ensemble, le président de la Confédération continue toujours d'organiser les élections sur le terrain. Ce qui a fait que le ministère de l'Intérieur, constatant que le président de la Confédération lui-même n'a pas respecté ce qu'il a écrit au ministère de tutelle, de constatant qu'il s'entête à organiser des élections sur le terrain, constatant qu'il est en train d'envoyer des calendriers sur le terrain, a pris, a mis sur pied un courrier, soi-disant, de sous-soir des élections dans tout le Bénin jusqu'à Nouvelle-Ordre. Nous avons eu le courrier, mais nous avons constaté que jusqu'à présent, le président de la Confédération continue d'organiser les élections. Et il nous revenait à chaque président cadre, à chaque collectif de prendre ses dispositions pour empêcher ces élections dans le commun.